Salut tout le monde, c'est Ligne Makeup Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog journalier Je sais que j'aime beaucoup montrer ma vie Et que vous, vous adorez regarder mes vlogs Donc c'est pour ça que je vous en ai refait un aujourd'hui Hier, j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille Aujourd'hui Je suis censée être en stage Mais en fait, c'est ma semaine de stage Mais je commence que le mardi Et non pas le lundi, du coup mon frère il n'a pas non plus cours Du coup, 7h30 on va aller en ville Je me suis réveillée vers à peu près 9h Là il est 9h44 On a regardé des vidéos sur Youtube Et là je suis en train de déjeuner Maintenant sinon il faut que je passe mon shampoing Parce qu'il commence à être sacrément sale mes cheveux Et après il faut que je me prépare, me maquiller tout Et comme en ce moment j'ai vachement de boutons Ça m'énerve Bah voilà, j'ai fini de me préparer Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais en ce moment j'aime bien faire un petit Un petit wee-wee devant Que ça fasse moins tout carré Mais je trouve que ça fait bien quand même Voilà je me suis maquillée et tout, oh mon highlight il est trop beau Du coup je me suis aussi habillée, je vais vous montrer tout de suite Même si je n'ai pas encore ma veste, il n'y a rien Mais bon voilà Donc bon, en fait j'ai mon pull galerie Lafayette Enfant Et ma jupe Sandro tout simplement Après je prendrai mon sac, je vais vous le montrer tout de suite Pour mon nouveau sac Comme ça je pourrais mettre, enfin je pourrais le prendre Pour des photos Insta Donc ça c'est bien Et là il y a mon chat qui dort comme ça depuis ce matin Bon alors voilà comment je me suis habillée finalement Bon j'ai toujours ce que j'ai dit tout à l'heure J'ai mis ma veste en similicure de chez Galerie Lafayette Il paraît qu'il fait un petit peu froid dehors Genre qu'il y a beaucoup de vent mais bon Bah écoutez c'est pas grave j'aurai froid Bon du coup j'ai mon sac Zadig et Voltaire Et après en chaussures j'ai mis mes Chelsea boots Avec mes chaussettes Sandro Voilà Bon du coup on vient d'arriver à Jaude Là on s'est garé dans le parking du coup Et là on va manger au McDo Comme des gros porcs Faut que j'apprenne à parler plus fort et surtout à arrêter de faire mon double menton comme ça Bon du coup on est arrivé à Jaude 2 là Mon frère a encore envie d'aller aux toilettes Il me souffle tout le temps Et du coup on a très bien mangé Mais pour une fois Bah j'ai pas Enfin j'ai mangé genre juste un petit maxi best-of avec mes nuggets Comme vous avez pu le voir Et bah j'ai J'ai plus du tout faim Alors que d'habitude je pouvais manger un petit wrap à 2 euros Donc voilà Bon d'ailleurs je pense que je vais aller faire un tour chez Darjka et New Look Parce que déjà j'ai vu qu'il n'y avait personne Et ça c'est vraiment bien Et après Et comme il n'y a pas beaucoup de monde Et vu que j'aime pas trop trop les gens Bah ce sera plutôt cool vous voyez Bon je suis pas tellement convaincue Mais bon peut-être Je pense que j'allais pas avoir du potentiel Mais bon je suis pas tellement sûre J'ai essayé de parler très près du micro Donc vous voyez en fait ce genre de pull j'aime bien Parce que genre c'est un peu un col pluminé Et bah voilà j'aime bien mais je sais pas trop C'est pas de la qualité Bah vraiment pas Vous voyez ce genre de choses J'aime beaucoup Mais c'est pas J'aime pas la matière C'est tout Cette collection ici c'est pas très très beau J'aime pas trop Ça aussi par exemple j'aime bien Je suis pas convaincue que ça m'aille vous voyez Bon j'ai fait un très très gros effort Je suis restée très longtemps quand même chez Berjka Et en plus il y avait Du coup là je crois qu'on se dirige vers Zara Finalement je préfère totalement avec les cheveux un peu ondulés Comme ça ça fait genre cheveux au vent Sans être cheveux au vent Moi je suis allée chez Zara On est allée chez la FUNAC Je vous ai pas montré parce que c'était vraiment pas intéressant Mon frère il cherchait un adaptateur pour son téléphone Parce qu'il a changé Il a un iPhone 8 plus Et le 8 plus c'est le sien Et moi j'ai un Huawei Donc arrêtez de me poser la question s'il vous plaît Du coup à Zara je trouve pas ce que je veux Ça m'énerve parce que genre j'aimerais bien Un pantalon un peu ample Genre un peu stylé Mais je trouve pas ce que je veux Bon du coup par dépit je rentre chez Promod Je suis aussi allée chez Minelli Pour voir s'ils avaient des belles bottes ou quoi Mais rien Bon bah finalement je m'en vais déjà C'était vraiment très laid Je suis enfin rentrée chez les galeries Home sweet home Du coup là je suis un peu tous les stands Parce que j'ai de l'argent à dépenser Et finalement je sais pas trop qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce pour moi ? Du coup là je suis chez Vanessa Bruno Enfin non le stand Vanessa Bruno Et je sais pas qu'est-ce que j'aimerais bien Entre un lin ou un comme j'ai déjà Je sais pas Moi je veux aussi regarder dans leurs chaussures Même si j'ai déjà regardé la dernière fois Mais j'aime trop Ils avaient déjà repéré celle-ci Je les trouve trop belles Mais mon frère m'a dit C'est très moche Je vais peut-être mettre un bijou Du coup mon frère Comme il aimerait bien aussi avoir des sortes de Chelsea boots un peu Et bah il est en train d'en essayer une paire Je regarde des vestes Bon après tu vois je sais que je porterai pas ça Parce que genre même ma zadig déjà je la mets pas Bon du coup comme vous avez pu le voir sur quelques petits plans J'étais à Sandro juste avant Un blazer long Bah du coup chez Sandro Qui était genre juste sublissime J'ai vraiment adoré Oula regardez mon highlight J'ai plus besoin de paire de chaussures Qu'une veste Alors du coup Je sais pas si ça sera vraiment un bon achat en fait De l'acheter Donc je sais pas trop Je suis un peu perdue là Du coup là je vais à la suite 341 Je vais essayer les flammes Voir s'il y a des bottes Sandro Ou un autre comme ça Voir pour les essayer Après je verrai quoi Parce qu'elle m'a mis la veste de côté en 36 Vu que c'était la dernière Bon du coup je suis sortie de la suite 341 J'ai demandé s'ils avaient les flammes dorées Mais non Ils ne les ont pas en 36 A toi sur la voiture Du coup là je me dirige à l'adresse Pour voir les Golden Goose Et en plus j'ai mon stage La mauvaise nouvelle du jour Quand je veux acheter quelque chose avec mon argent Bah y'a rien C'est avec l'argent de ma mère Y'a toujours quelque chose Du coup je sais pas si je vais aller m'acheter la veste chez Sandro Parce que je sais pas tellement si j'en ai besoin Mais je la trouve tellement belle Que j'hésite tellement Du coup je suis retournée à Sandro J'ai acheté ma veste J'avais aussi essayé un jean Mais finalement je trouve qu'il m'était un petit peu trop grand Et puis il revenait quand même à 100€ Donc c'était quand même cher pour un jean Là on est au rayon enfant Je sais pas vous beaucoup vloguez quand j'étais à Sandro Mais j'étais avec la vendeuse Du coup ça se faisait pas trop de parler en même temps Bon bah là on regarde un peu les collections Même si on sait à chaque fois que c'est pas très très beau Et que c'est à chaque fois la même chose Là on va dans une rue faire des photos pour mon Instagram On était juste revenus à Jode 2 pendant pas très longtemps Pour aller aux toilettes Après, enfin juste avant d'ailleurs on allait chez Chris Je me suis acheté une paire de lunettes de soleil Bah voilà après on va aller se manger une waffine Aux cookies Et c'est moi qui paye Je regrette d'avoir payé Bon bon bah là on est dans la voiture Comme vous pouvez le voir je pense que c'est assez flagrant Là on rentre à la maison Et juste avant on a mangé des goffes mais je vous ai pas voulu Du coup je vous montrerai ce que j'ai acheté en rentrant C'est à dire ma veste et mes lunettes Bon alors voici ce que je me suis acheté En premier c'est une veste qui vient de chez Sandro Je pense que vous l'avez vu sur certains plans Voici comme elle est faite Oui il y a mon chat d'arrière Je l'ai payé 128€ à la place de 345€ Elle était à moins 60€ Du coup ça la faisait à 138€ Mais ma soeur comme elle avait aussi un compte Calerie Lafayette Elle avait un bon de réduction de 10€ Du coup on l'a fait passer Voilà ça c'était plutôt cool Donc voilà je suis vraiment hyper contente Elle est hyper hyper belle J'adore Et je me suis aussi acheté une nouvelle paire de lunettes de soleil Qui sont des privés rebots Elle coûte 35€ chez Chris Et enfin toutes leurs paires qui font Elle coûte 35€ Donc vraiment pas cher Et je les adore Elles sont hyper belles On dirait vraiment des Dior un peu Et en fait non Elles coûtent que 34€ Donc vraiment hyper hyper belles Hyper contente Donc voilà Et voici du coup ce que ça rend Bah avec portée sur mon visage Voilà je trouve que c'est hyper beau Avec le reflet comme ça Vous voyez Donc voilà c'est maintenant la fin de ce vlog J'espère qu'il vous aura plu En tout cas moi j'aime beaucoup Vous faire des petits vlogs journaliers Je suis coincée dans mes lunettes Si vous êtes nouveau sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez la liker Et commenter Ça me ferait très plaisir Je vous fais plein de gros bisous Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501